Musique Le camp en pourvoirie vous est présenté par Remington, les pourvoiries du Québec, Canam BRP et les munitions Barnes. Musique Cette semaine, l'équipe du camp en pourvoirie monte à l'assaut de la Côte-Nord pour un séjour de pêche à la mouche à la pourvoirie La Corneille dans l'archipel des îles Mégans. Bien que certains pêcheurs préfèrent se rendre à la pourvoirie par la voie des airs, nous aurons le bonheur de longer le magnifique rivage du fleuve Saint-Laurent jusqu'à la hauteur de l'île d'Anticosti pour nous rendre à destination. Musique L'ensemble de la Côte sert de refuge en été pour l'aider à Duvet. Pendant que les femelles s'occupent de leur couvée dans les îles avoisinantes, les mâles, eux, profitent de l'air marin et de la plage. Musique Havre-Saint-Pierre est le dernier arrêt du voyage. Baptisé en l'honneur de Saint-Pierre, le patron des pêcheurs, l'endroit est tout indiqué pour prendre un bon repas de fruits de mer avant d'aller se mesurer au saumon de l'Atlantique, le patron des salmonidés. Musique Invisible à partir de la route 138, la Pourvoirie est accessible moyennant un trajet de quelques minutes en bateau. Ce qui attend les visiteurs est un véritable petit coin de paradis caché. Musique La Presqu'il et son chapelet de bâtiment constituent le site principal de la Pourvoirie. Le salon est prolongé par une confortable véranda qui offre une vue imprenable sur le golfe salé du fleuve Saint-Laurent et sur les îles de granit qui le parsènent. Le domaine du pourvoyeur Charluot est entièrement alimenté par l'énergie du vent et du soleil et l'harmonie des lieux avec la nature environnante est totale. Musique Le coucher de soleil et ses reflets bleutés annoncent la nuit et notre première journée de pêche de demain. Après une bonne nuit de sommeil, le lever du jour sonne l'heure de la pêche. Notre équipe de distingués moucheurs s'embarque dans des canaux motorisés à très faible tirant d'eau, aussi appelés frêteurs, qui sont adaptés à la remontée de la rivière peu profonde par endroit. Musique C'est aux alentours de la première chute qui jalonne la rivière que s'effectuera notre quête du saumon de l'Atlantique. C'est l'endroit idéal pour une pêche en petits groupes et la rivière nous appartient sur les 20 premiers kilomètres qui sont à droit exclusif de la pourvoirie. Musique Les éphémères sortent, donc les truites sont en grand nombre dans le cours d'eau. Mais ce n'est pas elles qu'on cherche aujourd'hui. Musique Notre premier pêcheur, Yves Vincent, fait confiance à un streamer orange et descend dans l'arène. Musique Le roi de la rivière ne se fait pas attendre. Mais il échappe à notre moucheur. Il arrive parfois que le saumon nous mystifie de la sorte. Une petite pause bien méritée pour Yves qui laisse sa place au maître des lieux. C'est les pieds dans l'eau que Charles fère le premier saumon de la journée. L'avantage de la connaissance du terrain se fait déjà sentir. Musique Musique Aidé par son guide Irkaël, le pourvoyeur ramène un beau petit saumon au fond de la puise. À la pourvoirie La Corneille, les pratiques de pêche respectueuses sont encouragées et cela commence par la remise à l'eau des grands saumons et aussi des petits. Plus on en laisse à la nature et plus elle nous le rend. Musique C'est maintenant David Saint-Laurent qui prend le relais dans l'eau foncée de la rivière Corneille en espérant répéter le succès de notre pourvoyeur. Après un quadrillage rapide de la fosse, le balai s'entame avec un beau spécimen de salmo-salard. Le saumon est très actif aujourd'hui et ne saurait tarder à mordre sur la mouche flottante de David. Musique À ce stade, tous les lancers peuvent être le bon. Musique Et voilà! Le poisson a englouti sa proie et le pêcheur ne perd pas de temps pour le ferrer. Musique C'est un beau saumon, mais David en a vu d'autres dans sa longue carrière de pêcheur à la mouche. Il garde sa perche à la verticale en prenant de la ligne pour finir le combat rapidement sans épuiser le poisson. Musique En bon gentleman, il laisse sa ligne à marque, pêcheur moins expérimenté qui ne se fait pas attendre pour finir le travail. Musique Il est très important de garder sa canne à pêche à la verticale lorsque le saumon est ferré afin de garder une tension constante sur la ligne. Musique Fidèle au poste, notre ami Irkaël se tient prêt avec sa puise. Les mailles de caoutchouc font en sorte que le saumon ne se blesse pas en se débattant et donc qu'il puisse être remis à l'eau sans danger pour sa survie. Musique Musique La remise à l'eau est une étape délicate qui doit être faite dans les règles de l'art. Le saumon doit être orienté face au courant de la rivière le temps de le laisser reprendre son souffle. Il est déconseillé de lui faire faire un mouvement de va-et-vient, ce qui nuirait au mouvement naturel de sa respiration. Musique Le saumon de l'Atlantique affectionne les cours d'eau sains et sauvages et la rivière Corneille ne fait pas exception à cette règle. C'est la raison pour laquelle tous les efforts de l'équipe de la pourvoirie tendent à préserver la richesse naturelle de l'endroit qui permet à ce noble mais fragile combattant d'y survivre. Musique Au retour de la pêche, les camps sont vides et nos pêcheurs se préparent pour le 5 à 7. C'est bien beau de pêcher mais dans un décor aussi paradisiaque, il ne faut pas oublier de profiter du voyage. C'est l'heure de l'apéro et les convives se font un devoir de célébrer une aussi belle partie de pêche comme il se doit. Entre le homard, les pétoncles, les sushis faits maison et toute la panoplie de mets gastronomiques concoctées avec amour par les mains expertes des cuisinières de l'endroit, il est surprenant que les convives trouvent même le temps de parler durant le repas. Musique Avec un maximum de 6 clients hébergés sur le site principal en même temps, l'atmosphère qui règne sur l'île est plutôt intime et correspond au caractère éloigné des lieux. Pour les explorateurs dans l'âme, il est possible d'aller récolter soi-même des moules, des palourdes et des oursins dans les îles environnantes. En hôte qui se respecte, Charles n'hésite pas à porter un toast au succès de la prochaine partie de pêche qui s'annonce pour demain. Si la rivière Corneille regorge d'imposants saumons, c'est loin d'être la seule espèce à laquelle il est possible de se mesurer dans ses eaux. En effet, en plus de la truite de mer qui abonde dans l'eau salée de l'embouchure, la rivière abrite en son sein de l'omble de l'Arctique, de la ouananish et de la truite mouchetée à laquelle notre équipe de pêcheurs se mesure ce matin. À cet effet, la pourvoirie met une gamme complète de matériel de pêche à la disposition de ses clients. La rivière Corneille se décline en différents milieux très variés, allant des torrents aux fosses en passant par le lac Tanguay avec ses 25 km de rives. Des abris et des chalets se répartissent tout au long du plan d'eau. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les truites répondent à l'appel lancé par nos moucheurs. Une prise n'attend pas l'autre et les cannes à pêche n'ont pratiquement pas le temps de se déplier. même Yves semble avoir renoué avec le succès et sa technique de maître commence enfin fin apporter ses fruits. C'est la moindre des choses pour tout moucheur de clore un aussi beau matin de pêche par un shore lunch digne de ce nom. Pendant que nos pêcheurs se remettent de leurs efforts sur la berge, le pourvoyeur et les guides s'affairent à préparer les oignons et à faire frire les poissons. Sous-titrage Société Radio-Canada Quoi demander de mieux qu'un bon repas de truites fraîches dans un décor enchanteur? De quoi rassasier la troupe avant d'aller se mesurer une dernière fois au saumon de l'Atlantique? De retour à la première cabane, c'est au pourvoyeur que revient l'honneur de s'enfoncer le premier dans le courant. Malgré le soleil qui tape, la réponse ne se fait pas attendre et le combat s'engage entre Charles et la bête. Le pourvoyeur s'affaire à trouver le juste équilibre entre laisser de la ligne au saumon et le ramener à lui avant qu'il ne s'épuise trop. De la même manière que les mailles de caoutchouc, celles de la puise que tient Irkaël ne sont pas abrasives et ne risquent pas de rendre le poisson aveugle ou de le blesser. Encore une fois, c'est un magnifique spécimen qui se retrouve au fond du filet. Brève sortie de l'eau, le temps d'une photo. Et retour tout aussi rapide dans la rivière pour ne pas asphyxier inutilement le poisson. Après une si belle prise, la satisfaction se lit sur le visage de M. Huot. C'est maintenant Yves qui retourne en quête et il n'entend pas à rire cette fois-ci. L'échec n'est pas une option. Si tôt dit, si tôt fait et un superbe saumon mort à l'hameçon de notre homme en bleu. La lutte est acharnée et le saumon ne compte pas s'en faire montrer par le pêcheur. Mais Yves finit par avoir le dessus sur son adversaire. En bon saumonnier, Yves garde le saumon sous l'eau le temps qu'il faut pour qu'il reprenne ses forces et sa vigueur. Avant de lui rendre sa liberté bien méritée. Difficile de faire autrement que sourire après un si beau combat. C'est avec une tradition de la pourvoirie la corneille que se clôt notre périple dans ce lieu de nature unique en son genre. La tête encore remplie des images de leur pêche spectaculaire des derniers jours, nos moucheurs se retrouvent autour d'une bonne coupe de champagne sur la Sunset Rock, entourée par le voile majestueux du golfe du fleuve Saint-Laurent. Une aventure si extraordinaire se doit bien de se terminer en beauté. de la rue qui s'enlève au niveau de la rue de la rue Sous-titrage MFP. Et c'est ainsi que s'achève une autre aventure du camp Empourvoirie, entre terre et mer, au cœur de la beauté sauvage de la Côte-Nord. On se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode haut en couleur du camp Empourvoirie. C'est parti. Sous-titrage MFP.